Bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide du chasseur. Oui, depuis un moment déjà, CIG a ajouté de la faune. Et en ajoutant de la faune, CIG a mis en place également des missions de chasse, d'élimination de la faune. Et c'est exactement ça qu'on va faire, c'est ça que je vais vous montrer. Donc, comment faire ces missions de chasse ? Et pour ça, il va vous falloir vous équiper un petit peu au niveau FPS équipement. Il va vous falloir un petit peu d'armement parce qu'il va falloir bien entendu les éliminer. Alors, moi j'ai pris un gros flingue parce que je suis un gros chasseur et donc du coup j'ai pris un gros pistolet. Mais bien entendu, vous prenez l'armement que vous souhaitez. Vous pouvez même y aller au couteau si vous le souhaitez. C'est quelque chose de possible, je l'ai déjà fait. Deuxième chose que je vous conseille très fortement de prendre, c'est un multitool avec un attachment pour faire du minage. Parce qu'on va aller souvent en grotte. Et donc, dans les grottes, si vous trouvez par exemple de l'agéanalyte, ce ne sera que du bonus. Donc, mieux vaut que vous soyez équipé avec un multitool et puis un orbite mining attachment. Parce que ce sera toujours du bonus si jamais vous en trouvez par hasard. Bien entendu, prenez un Truehold Tractor Beam. Toujours, on ne sait jamais. Prenez une certaine quantité de munitions. Un petit peu de quoi vous soignez. Et puis, vous êtes prêt pour aller chasser. Alors, on met le casque. Et puis, on va regarder un petit peu. Donc, vous ouvrez votre mobiglass. Donc, votre mobiglass avec F1. Dans Contra, vous allez aller dans Mercenari. Et vous allez trouver, vous avez des missions là. Exterminate Nest of Copions. Ce sont des missions temporaires. Vous pouvez en trouver du côté de Hurston. Vous pouvez en trouver un petit peu du côté de Microtech. Du côté de ArcCorp et de Crusader. Vous n'en trouverez pas. Donc, voilà. On vous demande donc d'aller détruire des Copions. C'est un petit peu des sortes de félins qu'on trouvera dans les grottes. On l'accepte. Et puis, on va aller à la grotte, tout simplement. Au niveau du vaisseau, vous n'avez pas besoin, en fait, de quelque chose de particulier. Donc, vous pouvez y aller en chasseur. Vous pouvez y aller en gros vaisseau cargo. Vous pouvez y aller en vaisseau capital. On s'en fiche. L'important, c'est qu'en fin de compte, vous ayez de quoi vous battre au niveau FPS. Écupez-vous correctement. Si vous avez besoin d'un petit peu de conseil au niveau des accessoires d'armes, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les accessoires d'armes 3.23. Je vais d'ailleurs mettre à jour le PDF parce qu'il y a eu des nouveautés. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Je vous explique un petit peu tout ce qu'il y a comme accessoires d'armes afin de pouvoir mieux vous équiper pour votre armement FPS. Alors, on va faire une demande pour sortir. Voilà. Et puis, on va se diriger du coup vers la grotte. Voilà. On va se dire un peu. Hop. Un peu plus vite. Comme ça. Voilà. Comme ça. Ok. On va se diriger vers la planète. On va faire un petit... Donc, c'est une grotte. Donc, du coup, on n'aura pas un saut direct dessus. Donc, il va falloir y aller en vol atmosphérique, hydrogène. Donc, on va s'approcher et puis, on va essayer de trouver la possibilité de se rapprocher le plus possible. Alors, on a là. On va peut faire ça après. Ouais, ouais, ouais. On va se... On va aller au pareil. Et puis, ensuite de ça, on fera un vol. On fera sûrement un saut encore. On va voir ce qu'il y a un petit peu dans la ligne de vue. Ok. Un petit saut. Alors, oui, vous allez avoir... Je suis dit, il faut un bon serveur. Permet d'avoir de la faune un peu plus réactive, évidemment. Mais vous verrez que c'est assez simple. Ça demande un petit peu... Un petit peu de visée, mais rien d'incroyable en soi. Vous verrez, c'est assez simple comme... C'est assez simple comme activité. Vous verrez, c'est pas compliqué. Vraiment, c'est une bonne activité pour nouveaux joueurs. Hop, on va... On est un petit peu sur le côté, là. Hop, voilà. On va rallumer. On va se remettre un petit peu dans la ligne. Qu'est-ce qu'on a ? Là, ça, ça fait bien. Hop. Voilà, ce sera parfait. Comme ça, on va pouvoir... Ah, il y a eu un petit problème de camping. On va le relancer. Donc voilà, vous pouvez faire des sauts d'un endroit à un autre. Et puis, quand vous arrivez plus ou moins vers la zone, vous cliquez sur U. Vous arrêtez, en fait, totalement le vaisseau. Vous faites un power-off. Et puis, comme ça, vous pouvez faire des sauts pour vous rapprocher de votre cible. C'est quelque chose qui vous permettra de gagner du temps. Je vous conseille très fortement de le faire. Comme ça, il n'y a plus que 66 kilomètres. Surtout que si jamais vous avez des vaisseaux, en fait, qui consomment beaucoup d'hydrogène, comme le Cutlass, par exemple, eh bien, vous allez gagner vraiment en carburant. Le Cutlass Black, le Cutlass Blue, le Cutlass Red, le Cutlass Steel, ils consomment énormément de carburant. Et donc, du coup, le vol d'hydrogène, ça peut être un petit peu bof. Donc, on fonce vers la planète. On clique sur C pour se mettre en découplé. On lâche l'accélérateur. Et comme ça, on ne consomme plus d'hydrogène en arrivant. Donc, on utilise la vélocité de la poussée vectorielle que l'on a mis pour pouvoir avancer. Et comme ça, on n'utilise pas d'hydrogène. Ça nous permet d'économiser du carburant. C'est une petite astuce que vous pouvez utiliser quand vous volez en découplé. Il ne faudra pas oublier de remettre le couplet au moment où on voudra atterrir afin de pouvoir faire un vol de précision. Si vous voulez avoir tout ça en détail, n'hésitez pas. J'ai fait aussi une vidéo concernant la maîtrise du master mode. Eh bien, je vous explique tout ça en détail. N'hésitez pas à aller la voir. On arrive tout bientôt. Voilà. Hop. On remet le couplet à 3 km. Attention, on va éviter de se crasher. On va voir la grotte qui apparaît ici. On va se poser tout simplement à côté. Vraiment, c'est dans la grotte. Je veux dire, il n'y a rien à l'extérieur. Donc, ne vous prenez pas trop la tête. Vous vous posez tout simplement. Hop. Vous sortez. Et puis, on va aller à l'intérieur de la grotte. Alors, vous voyez là, la mission, elle a déjà changé. On voit copion remaining 4 to 4. Donc, 4 sur 4. On a 4 copions à l'intérieur à éliminer. Donc, vous avez des missions qui vous donnent un peu plus d'endroits où aller. Vous vous demandent d'aller à plusieurs grottes. Donc, je veux dire, tout simplement, on a un enchaînement de grottes. Attention, je ne vais pas glisser à l'intérieur. Alors, hop. Ok. Alors, vous allez voir petit à petit, quand vous allez faire des grottes, eh bien, beaucoup de grottes se ressemblent énormément. Donc, vous voyez, il y a déjà des minerais. Donc, bien sûr, vous pouvez faire cette mission en même temps de faire du minage. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Ça se comble parfaitement. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pour ça que je vous conseille également de prendre un petit sac. Prenez un petit sac, on ne sait jamais. Donc, moi, je regarde un petit peu toujours sur la gauche. Il va falloir les trouver. Donc, voilà. Plus vous allez faire de grottes, et plus vous allez remarquer que les grottes se ressemblent pas mal. Il y a des schémas qui se ressemblent énormément. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi vous y retrouver un petit peu et éviter de vous perdre, clairement. Et si vous écoutez un petit peu avec les sons et tout, eh bien, vous pouvez entendre les copions. Quand on commence à s'approcher, on peut les entendre. Donc là, on a une grotte où il faut sauter de l'autre côté. Il faut absolument sauter de l'autre côté là-bas. Attention. Ne tombez pas. Ce serait bien bête. Donc voilà. Faites attention. Parce qu'en effet, vous pouvez rencontrer du coup des minerais de Genalit. Ce n'est pas une mauvaise chose. Les missions en elles-mêmes ne rapportent pas énormément d'argent. Mais en contrepartie, elles donnent beaucoup de réputation. Donc au niveau de la réputation, là, je suis du côté de Hurston. Donc c'est la réputation Hurston Security. L'énorme avantage de ces missions-là, c'est vraiment la réputation. Donc ça va vraiment vous donner un énorme boost de réputation. Donc c'est ça en fait. Ah, vous voyez ? On entend les copions un petit peu au fond de la grotte. Les échos, on les entend. Donc c'est vraiment si vous voulez monter votre réputation en Security, c'est vraiment le bon plan. Ok, d'accord. Bon. Par où est-ce qu'il faut aller ? Par là. Hop. Donc vous allez là, puis ici. Vous voyez ? Ah, moi, je savais qu'il y avait ça. Parce que j'ai l'habitude. Ok. Ah oui, il y en a un. Donc avec le coda, c'est deux coups. Mais vous verrez. Ah, là, un petit... Le serveur qui a fait un petit peu des siennes. Donc il y a là. Ah ! On va courir, se retourner. Ah oui, il est mort. Ok. Il mord. Je l'ai bien. Non, le serveur n'est pas super, super, mais ok, ça fonctionne. Ok. Vous allez voir en fait que vous avez des cornes de cobyon. Vous pouvez les prendre. Ça ne vaut pas très, très cher. C'est acheté seulement à certains endroits bien précis. Mais vous allez avoir... Il vous en faut 1000 pour faire 29 000 UEC. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Mais c'est toujours ça. Et ça se vend seulement à certains endroits. Donc à Nubabage et puis dans des stations bien particulières. Ok. Donc il en reste un. Donc là, on est un peu tributaire en fait du serveur au niveau de la réaction des... Au niveau de la réaction de la faune, mais on y est arrivé. On arrive à faire quelque chose de bien. Donc là, il revient. Je pense qu'il est en bas. Ah, on l'entend. On l'entend. Il doit être juste à côté. Pas loin. Peut-être juste en bas. Ou bien dans le tunnel. Dans le tunnel qui est en bas. Et là. Voilà. Contrat complété. C'est fait. Le contrat est terminé. Voilà. C'est comme ça en fait que du coup, on fait un petit peu de la chasse dans Star Citizen. Vous voyez là, j'ai deux balles. Si vous faites Alt-Gauche-1, le personnage en fait, il va remettre les munitions sur votre armure et remplir le chargeur que vous avez de votre pistolet. Ok. On va monter. Voilà. Eh bien, c'était le petit live guide du chasseur. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo. A vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitch, sur Bim et à rejoindre mon Discord. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Et que la lumière enflammée éclaire vos esprits. Sous-titrage ST' 501